J'aimerais donc le féliciter et dire que nous avons là un véritable champion national en la matière. Nous sommes venus dans le cadre du dispositif de lutte contre le Covid-19. Parce que vous savez très bien qu'il y a une dimension extrêmement importante de la lutte, c'est la dimension détection. Il faut avoir les instruments et le dispositif de laboratoire nécessaires pour participer à la lutte de ce point de vue-là. Voilà donc l'objectif de ma visite. Mais ça m'a permis aussi de rencontrer les biologistes du Sénégal. Ça veut dire que dans ce contexte-là, il faut mettre tout le monde ensemble. Il faut trouver des plages de convergence et d'échange pour pouvoir capitaliser par rapport à l'événement qui se passe, un événement de santé publique. Et je suis persuadé que beaucoup de leçons seront tirées. C'est pourquoi je félicite encore le professeur Mboupe. Je donne instruction à Mme le directeur de la santé d'installer ce pont d'une collaboration fonctionnelle très positive entre l'IRSF et la direction des laboratoires. Tous les jours à 17h, nous convions l'opinion nationale et internationale à un point de situation. Et ce point de situation nous donne les cas confirmés, nous donne les cas testés, c'est-à-dire les cas suspects. Parce que quand on dit voilà tant de prélèvements qui ont été effectivement testés et sur ces prélèvements tant sont revenus positifs, cela veut dire que ce sont les suspects qu'on teste. Donc fondamentalement, cette situation-là, elle est faite tous les jours. Vous savez, en matière de lutte contre le Covid-19 et de manière générale de lutte contre la maladie, la dimension de transparence dans l'information est une dimension extrêmement importante. Aujourd'hui, le système de santé donne toute l'information pour lui permettre d'avoir l'ensemble des arguments de la réussite de la lutte à sa disposition. C'est pourquoi, vous pouvez vous rassurer, nous sommes dans cette dynamique-là et chaque jour à 17h, nous donons l'information à l'opinion.